Tu débarques dans la vie et donc tu découvres un petit peu le monde extérieur et autant tu découvres ce qui est beau dedans et autant tu découvres le côté cruel et le côté difficile du fait d'être un adulte. De toute façon t'es naïf parce qu'il faut que tu testes les choses avant de savoir. Mais c'est ça qui va te forger après aussi quelque part. Tu cherches des limites dans tous les secteurs de ta vie, tu cherches des limites, tu fais chier tes parents souvent parce que tu cherches des limites. Tu braves toujours les interdits aussi. Parce que justement tu te dis mais pourquoi c'est interdit ? Pourquoi donc t'as envie d'aller vers ce que tu connais pas ? Mais comment il faut mettre des limites aussi quand même. Ah mais oui non mais je dis pas ça mais je dis qu'il faut pas trop trop interdire parce qu'après après si t'interdis trop et que l'adole faut pas tester par lui-même les choses il finit par le tester à 20 ans. Oui il faut laisser de la liberté ça c'est sûr. Tu veux parler peut-être ? Merci alors non dans mon histoire ça a été super bien pour moi parce que je découvrais Valérie autant qu'Agathe et que je découvrais Pierre autant que Léo. Autant les comédiens et les personnages. Et le Francis autant que Didier Cauchy ça a été un vrai travail là-dessus. Et jouer à l'adolescent dans ces conditions là c'était génial. Non mais c'est surtout qu'à l'adolescence toutes les émotions tout ce que tu ressens être exacerbée c'est à fond quoi. Il n'y a pas je dis pas le manque de recul ne veut pas dire forcément un manque de maturité c'est pas ça que je veux dire mais c'est qu'à quand on est adolescent à 16-17 ans on prend tout on vit tout à fond. C'est pour ça que la vie va à fond. La seule revendication que j'avais quand j'étais ado c'était de dire que mes parents me disent qu'il m'aimait parce que je trouvais qu'il y avait pas assez de communication. Alors ça va comme revendication je trouve que c'était pas trop. Tu dis déjà à tes parents dites moi que vous m'aimez ? Oui on se dit pas c'est je t'aime mais depuis on se dit tous qu'on s'aime. Et mon petit frère qui maintenant a 10 ans j'ai deux frères. Et mon petit frère qui a 10 ans nous le dit tout le temps par contre. Ah oui mais voilà. Il se le répète 10 fois par jour il nous dit je t'aime maman, je t'aime papa, je t'aime Rwandine, je t'aime Gonolé donc ça c'est mon autre frère. Et il nous le dit tout le temps donc contrairement complètement je me demande que ça va être sacré c'est d'ado à lui. On se dit trop qu'on s'aime il faut qu'on arrête de se le dire. Mais moi j'arrête pas de dire je t'aime aussi à ma soeur à ma mère tout le temps. Et bah c'est bien. Je t'aime, je t'aime. On est un peu messager des personnes qui vivent la même chose que nous, des enfants qui vivent la même chose que nous, enfin que nous, que nos personnages. Voilà la différence un peu. Du coup on parle un peu pro-reux je pense. Mais il y a des gens qui sont toujours à la recherche de leur personnalité, qui essaient d'intégrer un groupe, un type de personnes, puis ça peut changer d'année en année. Donc vraiment ils sont toujours à la recherche de ce qu'ils peuvent vraiment penser. Parce que dans l'adolescence t'as pas vraiment de, je parle de la jeune adolescence, t'as pas vraiment de manière de penser. On voit pas vraiment les choses aussi clairement qu'on le voit à 18 ans quoi. Oui tu décours mais toi par exemple. Tu décours et tu commences à te faire ta propre idée sur plein de choses en fait. Mais c'est toujours une recherche je pense. Et c'est ce qui forge, enfin toute cette période là, c'est ce qui va forger notre personnalité plus tard quoi. Ouais. Tu parles super bien. Ah bon ? Ouais. Bah ouais mais je suis plus une ado hein. C'est pour ça qu'il y a des ados qui parlent bien. Je sais, c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs formes d'adolescence. Et toi t'étais comment pendant ton adolescence alors ? Moi j'étais calme. Et j'ai pas été dans une recherche pas trop, dans une recherche pas trop changer d'itile et compagnie. Ouais ouais. Je suis restée avec ma même bande de potes pendant toute le... Bah justement on a évolué un peu. Oui. C'était marrant de revenir sur son adolescence parce que j'ai quand même 24 ans donc c'est pas beaucoup. Mais c'est quand même 7 ans de différence avec le personnage et comme c'est un âge où on se construit beaucoup entre 17 ans et 25 ans. Bah c'était marrant de revenir à tous ces premiers émois d'adolescent. Être encore au lycée, passer le bac, rencontrer quelqu'un, être amoureux pour la première fois. Il y a un côté encore plus frais, plus... Oui un peu plus naïf quand même. Même si c'est pas naïf bébête mais il y a quand même... On a un peu plus d'illusions. Moi la première fois que Julien a dû rencontrer... Non que Maxime a fait rencontrer Sonia, il y a eu un vrai épanouissement chez le personnage quoi. Oui c'est vrai. Énorme. T'as raison. Il y a un dédoublement presque du personnage. Oui parce que c'est vraiment les moments où il se découvre même. Et ça c'est les moments super pétillants, super chauds, super agréables, super doux de revenir. Sachant que maintenant on est dans la vie, c'est la merde, on aime personne, personne nous aime quoi. Il faudra couper ça. Non je crois que les jeunes n'aimaient personne, ça fait mal. C'est pas vrai. C'est génial. Vivez seul pour être heureux. Vivez caché. C'est pas vrai. La vie c'est quand même très social quoi. Ça peut les aider dans certaines intrigues. Comme la peur de Johanna qui avait peur des piqûres parce qu'elle en avait jamais fait. Et finalement elle surmonte sa peur pour aller faire son nom du sang. Il y a peut-être plein d'ados qui vont se dire, putain moi aussi j'ai peur des piqûres. Et puis finalement vu qu'elle voit ça, elle dit bon bah allez j'y vais. Et puis bon bon courage quoi. Thibaut et Dunia disaient oui attention à tout ce qui nous arrive dans la série, il vous arrivera pas forcément dans la vie. Encore heureux. Parce que bon. Mais c'est vrai qu'il faut voir aussi en trois ans et quatre ans de tournage, il y arrive plein de trucs sur plus belle la vie quoi. Tu te fais kidnapper, t'es illettrée, t'apprends à lire en une semaine. Ton père tu l'as pas vu, tu le rencontres deux semaines après, c'est génial. Bon déjà ça va vachement vite et puis nous ça fait deux mois et demi qu'on est là quoi. Donc deux mois et demi on n'a pas le temps, on arrive quoi. On se met en place quoi. Je sais pas. Même si c'est des choses extraordinaires qui arrivent aux ados de plus belle la vie, ils ont quand même une façon de les vivre qui est vraiment adolescente. Et je pense que n'importe quel ado dans le monde, s'il lui arrivait la même chose, réagirait de la même manière. Et malgré ça, les personnages se construisent et construisent leur vie adulte comme n'importe quel adolescent. Après c'est vrai qu'il leur arrive plus de choses que ce qui nous arrive nous. Mais voilà, c'est des adolescents comme les autres. Je trouve qu'ils ont leurs problèmes de cœur, leurs problèmes de famille, leurs problèmes à l'école. Enfin je sais pas. Moi, s'il nous serait arrivé en quatre ans ce qui m'est arrivé à plus belle la vie, je pense que ce serait psychologique. Au-delà des intrigues principales, c'est le personnage en lui-même. Moi je n'étais pas du tout comme ça quand j'étais ami. Après il y a plusieurs sortes d'adolescentes aussi. Il y en a qui le vivent très bien, il y en a qui le vivent très très mal. Notre rencontre, bon bah c'est tout à fait plausible. Oui mais pour moi, oui bien sûr. Il y a des choses qui se passent à l'âge adolescent. Ma rencontre par rapport à moi qui avait mon CAP, le fait que je te mente, que la lâcheté, tout ça, un garçon. Enfin moi je sais que c'est des situations que j'ai pas connues. d'être quelqu'un qui soit empêché, dans le sens que je me suis jamais empêché comme Maxime. Il se tape vachement contre lui-même. Il est quand même super sur... Il est très noir, il se tire lui-même vers le bas. Alors que toi t'es quelqu'un qui est quand même plus vers le haut, sans arrêt avec Maxime. Je trouve ça complètement, dans l'intrigue, dans les histoires qu'on a eu à jouer, super vrai, super bien fait. Oui super possible, mais bien sûr. Parce que l'amour, en terme général, nous tire vers le... Enfin, en général, c'est là pour nous tirer vers le haut. Oui, oui. Est-ce qu'on pourrait être amis avec nos personnages ? Moi je pense... Enfin, amis, bon... Amis non, copines peut-être, amis non. C'est trop fort. Elle est vraiment trop différente, quoi. Non, ouais, moi il a plus une carapace, quoi. Donc ouais, ça se trouve... Ouais, possible, quoi. Ouais ? Ouais, il mâche pas ses mots, j'aime bien ça. Je pense qu'il y a forcément un moment donné dans l'histoire où on se retrouve à vivre quelque chose qui est semblable à ce qu'on a vécu dans la vraie vie. Juste... Je trouve ça étrange, mais c'est pareil. Il y a eu beaucoup de comédiens pour en avoir parlé avec eux. Je trouve... Il y a vraiment rien de hasard, je crois. Il y a plein de choses qui sont... Bon, c'est pas exactement les mêmes histoires, mais... Je sais pas... C'était quoi déjà la question du départ ? S'il y a une peur du vécu de notre adolescence. Oh, bah on l'a... Ouais, non. Le tel côté, je me cherche, je suis perdue, où est-ce que je suis, quoi. Maintenant... Il est en plein dedans, là, en fait. Moi, je suis en plein dans l'adolescence, pour le savoir. Je suis encore une petite fille, hein. Mais... Non, 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 je voudrais dire aux ados, en tout cas, que c'est pas obligé d'être comme tout le monde, de s'identifier à tout le monde, et de vouloir ressembler à la fille la plus populaire du lycée, ou je sais pas. Il faut être soi-même. Il faut être soi-même. C'est pas grave d'avoir des complexes. Tout le monde en a, hein. Surtout nous. Pas moi. Mais c'est pas grave, il faut s'assumer, il faut faire ce qu'on en a envie de faire. Moi, j'en ai pas. Il faut pas faire en fonction des autres. On s'en fout des autres. On s'en fout des autres. Oui. Mais... Oui, non. Elle a raison. Elle a dit quelque chose. Bah non, qu'est-ce que tu veux que je te dis ? T'as très bien parlé. Bravo, bravo. Oui. C'est bien. C'est sans espoir. Non, mais c'est vrai. Faites tout ce que vous voulez. Moi, je pense que si j'étais jeune, si j'avais 16 ans aujourd'hui avec... Bah non, avec le recul que j'ai aujourd'hui. Bah moi, je serais toujours pareil. Bah, je changerais rien. Voilà, je changerais rien. Croyez en vous, en la destination. Suivez un chemin. Ne vous laissez pas influencer. Si vous savez où vous allez, vous y allez. Et cherchez des passions. Et cherchez des passions. C'est vrai. Ou laissez-les venir à vous. Soyez curieux de plein de choses. Amusez-vous. Et dans la limite... Du disponible. Un raisonnable. Du stock. Oula ! Un rire d'ado. C'est l'erreur d'Amici. Bisous. Mais voilà, on vous aime fort. Au revoir. C'est moi, je suis presque ému, là. Dispelier de Beيا jealous, c'est sympa. C'est gemmi.